Bonjour à tous, nous sommes à Mété, à quelques kilomètres d'Annecy, en visite sur le chantier du futur siège de la FFS, la Fédération Française de Ski. La Fédération, début des années 2000, est passée par un adressement judiciaire, donc nos locaux dont on était propriétaire, on les a perdus. Il était important, vingt ans après, de se restructurer autour d'un projet immobilier, pour nous, qui nous appartiennent. Aussi, un bâtiment qui respecte le droit de nos salariés, avec un environnement bien plus adapté que ce qu'on a aujourd'hui. C'est important pour ça, c'est aussi important d'être bien placé sur ce territoire anessien. On est à un endroit un stratégique, qui nous permet de ne pas perdre de temps dans les transports, d'être facilement accessibles, et puis d'avoir l'espace nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Pour nous, d'abord, ce siège est une fierté, parce qu'il n'y a pas une seule fédération de sport en France, dont le siège soit ailleurs que Paris. Il n'y a que la fédération de ski. Et donc, c'est un signe. Moi, je trouve qu'il y a trop de parisiennes lignes dans notre pays. Et donc, d'avoir une grande fédération, c'est notre sport, le ski, c'est le sport de notre région, qui ait fait le choix de rester dans nos vallées, dans nos montagnes, Le réchauffement climatique est une réalité. Donc, le département est courageux. Il accompagne les stations qui sont viables. On travaille avec Météo France pour identifier celles qui le sont, et puis celles qui le sont un peu moins, on les accompagne pour une fin peut-être en douceur, mais c'est aux élus de décider, et surtout pour parler de diversification, parce qu'on a la chance d'avoir une montagne vivante 365 jours par an. Sous-titrage ST' 501